Bonjour, je vais parler du D&D de GoFam qui s'attarde sur une chose en particulier il y a quelques petits éléments annexes mais en gros c'est Enigma et Solomon Grundy qui vont être retrouvés par Tabitha, Barbara et Selina donc j'allais les appeler les GoFam Girls presque parce qu'elles me font penser au groupe qu'il y avait dans les comics de Harley Quinn, Poison Ivy et Selina Kyle c'est un peu le groupe qu'il y avait puisqu'en plus c'est un trio ça me fait penser à ça, je crois que c'était les GoFam Sirens ou un truc comme ça, il faudrait que je regarde mais je crois que c'était leur nom, GoFam Sirens qui vont débarquer dans le club parce que le pingouin leur demande de capturer Ed et là Tabitha découvre qu'il y a Solomon Grundy Barbara découvre qu'il y a Leslie, Leslie Thompson, Tompkins je ne sais plus, Leslie en tout cas et elles vont se séparer du pingouin l'épisode s'attend quand même autour de ça donc en deuxième, en partie un peu annexe mais assez importante il y a le pingouin et un peu de sa relation avec Sophia et en partie très annexe mais quand même présente il y a Gordon alors je vais peut-être passer de là, c'est le plus court Gordon à qui on propose d'être capitaine à la place de Harvey donc Bloch au début il refuse parce qu'il pense qu'il y a une manipulation peut-être du pingouin mais il y a une manipulation politique vu que le maire évidemment est corrompu donc il se doute qu'il y a un truc et il ne veut pas trahir Harvey mais se rendant compte que Harvey est complètement démoli et qu'il n'arrive plus à faire son boulot parce qu'il a battu la flic qui apparemment est dans un fauteuil roulant donc ça lui fait un poids et il se rend compte qu'Harvey n'est pas à la hauteur parce qu'Harvey refuse d'aller voir la famille et c'est Gordon qui doit se le cochiner ça donc c'est lui qui doit faire le boulot du capitaine et il finit par accepter et il se rend compte qu'en fait c'est pas Pingouin qui a manipulé les choses c'est Sophia et à la fin il se sépare définitivement de Sophia en disant qu'il n'a pas envie d'être manipulé il n'a pas envie d'être corrompu et tout donc pour le coup le professeur Pig devrait être content de ça pour le coup sinon donc rester sur Sophia un petit peu avec le Pingouin de toute façon j'adore le Pingouin en plus là il joue vraiment à fond le méchant il pète les plombs avec Ed quand il apprend que Ed parce que Ed se fout de sa gueule sur scène en faisant un petit cinéma comme dans un truc de catch où il fait le grand méchant avec un faunet de Pingouin et tout et du coup quand Pingouin apprend ça il pète les plombs complètement c'est ça que j'adore et il y a aussi il y a Sophia qui lui dit qu'il faudrait qu'il ait un petit hobby pour détendre qu'est-ce qu'il choisit comme hobby il y a un gamin qui se fait maltraiter dans sa classe il choisit comme hobby d'utiliser ce gamin en fait et de devenir le mentor du gosse pour lui apprendre comment se venger correctement la scène à la fin où Carmen lui apprend comment on plante le couteau on plante bien comme ça du bas vers le haut pour passer sous les côtes et entrer dans le coeur ouais d'ailleurs il y a Sophia qui débarque métaphoriquement plantée dans le coeur métaphoriquement j'adore le Pingouin de façon générale mais là avec le gamin j'ai vraiment bien aimé ce qui se passait ce que je savais pas où ils allaient en venir c'est quand il voit le gamin qui va foutre le feu au sac je vois pas trop où ils allaient en venir quand il appelle le gosse je me doutais que ça allait être un truc du genre il va donner des mauvais conseils au gamin et en effet le mauvais conseil c'est non mais si tu brûles leur sac ils vont savoir que c'est toi faut être plus subtil faut être plus sournois du coup il est vraiment il s'advient son mentor et à la fin il se rend vite compte que je pensais qu'il faisait manipuler qu'il allait se faire manipuler par Sophia pour un truc il se rend compte que Sophia est en train de se foutre de sa gueule assez facilement puisque son plan a complètement foiré dans le dans les narrows et Gordon étant devenu capitaine il se doute que le maire a pas choisi ça tout seul et d'ailleurs dès que Olivia se barre il se retourne vers le gamin qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui sur les amis puisqu'il lui dit qu'il y a jamais d'amis donc voilà il a compris que Sophia le manipulait je pense en tout cas la mise en scène est très explicite là-dessus j'espère qu'ils vont pas faire machine arrière et qu'elle va réussir à le manipuler quand même je pense pas mais on sait jamais alors par contre alors tout ça j'ai aimé vraiment aucun problème tout ça j'ai aimé ce qui se passe dans les narrows j'ai bien aimé aussi parce que j'aime bien le groupe des trois filles ça marche plutôt bien Barbara et Leslie qui se retrouvent Ed qui est toujours aussi con mais qui fait son show là qui galvanise les troupes et qui fait son show de pingouin par contre Solomon Grundy alors déjà rien que ils se sont piégés eux-mêmes déjà en mettant une backstory à Solomon Grundy Solomon Grundy c'est juste un zombie enfin je veux dire dans les comics on apprend que c'était Cyrus Gold au départ mais déjà je crois que c'était dans les années enfin au 19ème siècle il me semble qu'il est mort donc déjà ça date et il me semble pas avoir vu le moindre comics qui s'attarde sur les origines de Solomon Grundy c'est un zombie qui se souvient pas de son passé son passé il t'intéresse c'est pas le propos son passé et donc là comme il a un passé forcément ils adressent le passé qu'il a eu puisqu'en plus Tabitha est encore en vie donc en plus il a un passé et les gens de son passé existent encore et on voit que quand il se fait cogner la tête déjà il voit en rouge apparemment quand tu te prends des trucs sur la gueule tu vois en rouge je sais pas je sais pas pourquoi ils foutent un filtre rouge et il a des flashbacks de Tabitha et ça j'aime pas du tout parce que s'il faut un truc du genre Solomon Grundy qui va récupérer des briefs de sa mémoire et tout et redevenir peut-être le butch d'avant ah non moi je dis non tout de suite non c'est non ah ça je veux pas ça franchement non je veux pas ça non s'ils font ça je pas Solomon Solomon Grundy alors c'est peut-être un personnage dont tout le monde se fout mais j'aimerais pas du tout ce genre de développement avec ce personnage j'ai envie qu'il reste Solomon Grundy pas qu'il retourne un butch avec des super pouvoirs parce que ça risque d'être ça s'il se rappelle et tout ça risque de devenir un butch avec des super pouvoirs j'ai pas envie de voir ça moi ça m'intéresse pas et Ed donc Ed est capturé j'aime bien il est capturé par Selina donc assez facilement au moins Selina est compétente et à la fin Firefly débarque pour un peu buter tout le monde du coup les trois les les GoFam Sirens je vais les appeler comme ça se désolidarise complètement de Pingouin puisque Pingouin est détesté par tout le monde surtout en Air Rose où les flics sont vus comme ces ces sous-fifres qui tabassent la population en plus donc il est vraiment très 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 mal vu et Firefly se fait défoncer mais de façon assez pathétique elle se fait juste tirer dans parce que c'est bien d'avoir un lance-flamme et tout mais voilà il se fait tirer dans le dos par Leslie quoi et Leslie prend le contrôle un peu de toutes les Nairos puisque on apprend que l'ancien chef la fille qui s'occupait des combats et tout qui était truqué enfin qui pas qui était truqué mais je reviendrai sur les combats mais on apprend qu'elle bossait évidemment pour le pingouin puisque le pingouin dirige tout et qu'elle voulait pas avoir de problème avec le pingouin donc elle est décrédibilisée et c'est elle qui va prendre les commandes Leslie avec ça aussi j'ai bien aimé le il faut que tu galvanises les troupes et tout drinks aren't the ass donc les boissons sont sur la maison je sais pas comment dire en français enfin en gros toutes vos boissons c'est la maison qui paye c'est la maison qui régale belle façon de les galvaniser c'est picoler et c'est nous qui payons quoi que ça risque de faire une sacrée note à la fin et oui les combats je voulais juste terminer avec les combats je trouve pas très logique qu'il y ait en fait encore des combats avec Suoman Gundy puisque dès le premier combat qu'on voit dans cet épisode il arrache le bras du mec et il le tabasse avec et comme tout le monde sort le slogan stop beating yourself stop beating donc arrête de taper arrête de taper arrête de taper je me suis dit du coup c'est pas la première fois qu'il fait ça et en effet plus tard dans l'épisode on revoit faire la même chose c'est à dire qu'il a l'habitude d'arracher les bras des mecs pour les taper avec pourquoi il y en a encore qui montent sur le ring la logique alors je suis sûr des combats même dangereux il y a forcément des types qui sont attirés par l'argent mais là c'est pas un combat dangereux c'est un mec qui t'arrache le bras et qui te tabasse avec jusqu'à ce que tu crèves c'est pas tout à fait la même chose que dire je m'en prends dans un combat un peu dangereux mais je gagne de l'argent ça arrive en vrai ça aussi des types vraiment qui ont besoin de pognon qui vont se taper dessus pour rien pour le plaisir des autres il y a des gens sympas comme ça dans le monde mais là c'est pas j'y crois pas en fait qu'il y a des mecs qui acceptent de continuer à se battre avec ça c'est déjà tu vois clairement qu'il est pas tout à fait humain ce mec il a la force d'arracher un bras tu veux faire quoi avec ça il arrache le bras de quelqu'un avec ses propres mains tu veux faire quoi avec comme ça bref sinon j'ai pas tellement de points supra n'est eu trop négatif à dire sur l'épisode donc il est bon j'aime bien ce qui se passe le pingouin j'avais peur qu'il soit qu'il soit manipulé par Sophia Tou apparemment non Gordon qui est vraiment qui devient vraiment le chevalier blanc là j'attends la suite allez sur ce au revoir